Par applaudissement, aimez-vous ça un numéro d'humour qui commence par par applaudissement? Donc, comme vous aimez ça, on continue. Ok, par applaudissement, trouvez-vous qu'on a eu un bel été? Par applaudissement, trouvez-vous qu'on paie trop d'impôts? Par applaudissement, est-ce qu'on a des racistes dans la salle? Oh! Oh! Ça applaudit beaucoup moins, hein? Mais pourquoi? Ça vous gêne? Moi, moi, je suis raciste. Oui, 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 je suis raciste, mais je ne suis pas raciste d'où vient le monde, je ne suis pas raciste de leur couleur de peau ou d'une religion, non, non, non. Mais je suis raciste de certaines races de monde. Première race. La pire. Les entrepreneurs en construction. Belle gang de pas fiables en cap d'acier. Ça te dit que ça va être le lundi matin à six heures. Ça arrive le vendredi à onze heures et quart. Ça arrache tout dans la chambre de bain. La poussière orvole. Il se mouche avec un douai sur le nozzle. La longue biche de mort vipant le bord du lobe. Ça tombe dans nos brosses à dents. Son téléphone sonne toute la journée. À trois et demi-heure, je l'entends dire à quelqu'un d'autre, «Mais, tu es là demain matin. » Je ne suis pas un expert des cycles de la Lune, mais d'après moi, dans le continuum espace-temps, il va manquer de demain bien vite. Ça fait que vers trois heures et dix, quand tout est judicieusement décalé, puis de toilettes, puis de lavabo, puis de bain, puis de mur, il part en vacances. Trois semaines à prendre notre douche avec la rosoire qui fait ça. Moi et d'un bord, ma blonde de l'autre, les enfants dans le milieu. Ces vacances finissent. Notre entrepreneur arrive, toute bronzée orange. On dirait une tagine qui sort d'un pick-up. À moitié sous, il y a encore ce qui n'a tique des pieds. Ben, ça lui a pris six mois pour finir notre salle de bain. Mais c'est très, très beau. Si un jour vous venez chez nous, là, vous pourrez voir ça facilement. Il n'a pas posé de porte. Et il y en a d'autres races qui mériteraient qu'on fasse des manifestations contre eux autres. Les professeurs de maternelle. Je vais chercher mon petit à l'école. Elle arrive, elle, la professeure. Fâché, les sourcils en 45. J'ai l'impression que Chuck Norris s'en vient me battre à coups de Nunchaku. Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit? Il a-tu crevé les yeux de la directrice à coups de cure-pipe? Le problème, M. Cloutier, c'est qu'on va toujours faire pipi à 9 heures. Et votre fils n'avait pas envie. Donc, une heure plus tard, il m'a demandé pour aller à la toilette. J'ai dit oui. Mais sa conséquence sera de manquer la sortie au zoo. Oh! Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé en allant aux toilettes? Il a-tu mis le feu dans le corridor? Il a-tu fait enfler Mathias en l'y aspergant en face avec du beurre de pinotte? Non. Mais quand on ne fait pas pipi à l'heure, ça brise la routine. Il va falloir lui parler. Mais pour lui dire quoi? Il y a 5 ans, je ne lui mettrais pas un tie-rap dans sa boîte à lunch pour qu'il s'attache la zine au cause qu'il en vit à mauvaise heure. S'absenter pendant 5 minutes, c'est pas ça qu'il va faire qu'il va finir dans la rue avec une seringue dans le bras à pisser à des heures irrégulières. Ah non, mais c'est ben de valeur, mais les écoles, ça donne plein de bonnes raisons de devenir raciste. Moi, là, j'en ai surtout contre la gang de parents granots qui prennent pas soin de leurs enfants comme du monde. On a un papa hippie, nous autres, à l'école, déjà qui porte un poncho. Quand il rate ses feuilles à l'automne, il vient ramasser les tas sur nos terrains. Il fait du savon avec ça. Ah oui, ça fait des beaux petits-enfants qui sentent le compost. La tête remplie de poux. Parce que le hippie standard qu'on appelle, là, qui dit hippie dit gratteux. Parce que lui, là, il va pas s'acheter à la pharmacie le stuff à poux officiel. Ben non, il trouve ça trop cher. Il veut économiser. Fait qu'il traite les poux avec de l'huile végétale. L'huile végétale, ça fait la même affaire pour les poux que pour le monde. Ça tue pas, ça rend obèse. Pis moi, là, mon plus vieux, là, il est supposé aller demain à la fête de tes jumeaux, Marc-en-Ciel et Jean-Tourbe. J'ai pas le temps d'attendre que tes poux obèses y tombent en coma diabétique ou ben qui meurent du coeur en escaladant la nuque de tes petits grottés. Finalement, je suis raciste du monde qui pense que tout est de la faute du gouvernement. L'autre jour, dans le journal, il y avait un monsieur qu'il a fallu qu'il se fasse jouer dans l'intestin grêle parce qu'il avait avalé un bout de fil de brosse à barbecue. Et là, il a nettoyé son barbecue avec sa vieille maudite brosse achetée en 1995 à 4,99. Là, les poêles là-dessus, là, ils sont supposés être ben douettes. Là, ils sont tous de travers, tous retroussés, un peu comme le toupette à Vautier. Et... Notre champion, là, lui, il nettoye encore sa grille avec ça. Ça peut pas durer 20 ans, une brosse à barbecue. On achète des laveuses à 900 piastres, ça fait pas 10 ans. Toi, sans dessin, tu penses que ta brosse à votre toffee Milan, c'est une brosse à barbecue, pas une pyramide d'Égypte. Quand t'as une vieille cochonnerie qui vaut 4,99, tu prends pas la chance d'obliger le système de santé à dépenser 50 000 piastres pour t'enlever un fil de métal avant qu'il te déchire l'estomac. Tu sacs ça au vidange. Pas besoin que le gouvernement fasse de loi pour ça. Il en existe une. Le gros bon sens. Je vous laisse dire, j'ai pas besoin de moins de plus, mais je vous laissez la fin. comme ça. Je vous laissez juste que avant de la vieille. Si vous voulez, C'est pas vous en train de faire... J'ai pas besoin de plus de plus,